Cet épisode de COVID a effectivement été un moment de régression totale dans la coopération transfrontalière, cette fermeture des frontières. On avait oublié à quel point ça pouvait être un handicap dans la façon travaillée en commun que nous avions habituellement et c'est une véritable démonstration pour le coup de la valeur ajoutée des projets transfrontaliers. On a besoin de ces projets Interreg pour le développement économique, pour la création d'emplois, pour le partage, pour les relations interpersonnelles. C'est vraiment l'avenir de l'Europe qui se joue tout au travers de ces coopérations. Ce projet s'appelle ICT for Silver et c'est vraiment une façon de fédérer les acteurs qui travaillent sur le vieillissement et qui ont pu faire une étude très large autour de ces thématiques du vieillissement, travailler sur les usages, les attentes des personnes âgées. Et c'est une occasion incroyable pour les PME de travailler comme ça sur un marché et de tester leurs services, de tester leurs produits et d'avancer ensemble, d'améliorer leurs prestations ensemble. La Nouvelle Aquitaine, évidemment, est une région frontalière avec l'Espagne et on est en quelque sorte la porte d'entrée vers la péninsule ibérique pour l'ensemble des Européens. Et donc pour nous, Interreg est un outil majeur pour avoir un mode de travail en commun, pour améliorer le quotidien des gens qui habitent de part et d'autre de la frontière. Donc c'est un outil auquel on a un attachement réel parce qu'il a fait preuve de son efficacité et ça nous permet de mener à bien des projets qui ne pourraient pas être construits sans cet outil Interreg.